Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui de l'achat entre milliardaires On se revend les comptes tranquillement quand on a beaucoup trop d'argent Du KVK ultra easy et surtout des rewards faciles à aller chercher Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez à droite sur l'overlay également Mais le plus simple reste de cliquer sur le premier lien, ça vous amène directement sur Discord Vous y retrouvez tous les screens, toutes les infos et bien plus encore les amis Les amis, donc commençons tout de suite par est-ce qu'on a eu le pop ou pas ? Vous le savez, non, on n'a rien eu, pas de pop particulier au niveau des évents Malgré la mage qui a eu lieu hier, on les attend bien évidemment Mais, 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 vous ne le voyez pas là pour ceux qui le lancent sur mobile, sur tablette ou sur téléphone Comme moi ou même sur Bluestack, je pense que vous ne le voyez pas Forcément, vous ne le voyez pas, c'est un émulateur Mais il y a à présent des petites rewards exclusives pour ceux qui sont passés sur PC Ils l'ont déjà fait une première fois, regardez ce qu'on peut récupérer tranquillement sur PC C'est toujours bon d'aller gratter Vous pouvez récupérer des clés en or, des clés de cristal, des accélérateurs, des expansions d'armée Bref, franchement, vous le voyez, c'est un screen qui est tiré de ma version PC Puisque vous le savez, je recorde sur iPad Eh bien, là, pour ceux qui ne le savent pas, je recorde sur l'iPad, le dernier iPad Bien évidemment, ça tourne très très bien dessus C'est pour ça que je joue au-dessus Mais sur PC, ça tourne très bien aussi Vous pouvez aller chercher les rewards Et vous avez même, en plus de tout ça, un petit cadre d'avatar exclusives Alors, vous le savez, les cadres d'avatar, je trouve ça totalement éclaté Totalement surfait Mais quand même, quand c'est gratuit, on va le chercher Donc, j'ai fait l'effort et je vais me connecter 7 jours d'affilée Pour avoir les petites clés de cristal et les petites clés en or gratuites C'est le seul truc vraiment intéressant de tout ce qu'il donne Mais c'est gratuit Donc, on prend au niveau du cadre d'avatar Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui l'ont raté C'est le petit cadre dans les étoiles C'est celui-là que vous voyez J'ai changé le mien, du coup, juste pour vous le mettre Bon, ce n'est pas le meilleur cadre d'avatar du jeu On est d'accord Mais au moins, il a le mérite, pour ceux qui collectionnent ou pas De montrer que vous avez fait l'effort d'aller chercher le cadre sur la version PC Continuons, les amis, avec cette breaking news Ce que je vous ai dit en intro Cette vente entre milliardaires Est-ce que vous avez oublié notre ami Godfather ? Godfather, plutôt, je crois, Godfather Godfather, 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 Godfather J'ai un doute sur le coup, mais c'est Godfather Qui avait vendu, dit-on, on ne sait pas bien Son compte à un joueur Alors, Godfather, c'était Godfather, c'était le boss Le roi, je crois, du 1556 Le 1556 Qui est actuellement empêtré Regardez, dans un KVK Face au 1V Eh bien, notre ami Godfather Godfather, le boss DGO56 L'ancien boss La personne à qui il a vendu son compte Il le revend déjà Comme vous pouvez le voir Ou du moins, il essaye Certains disent, oui, c'est un fake, etc Bon, on n'a aucun doute sur le fait que ça soit bien son compte À notre ami Godfather C'est sûr, c'est le sien Là, zéro doute par rapport à ça Il y en a qui vont me dire, oui, non, c'est peut-être juste un fake Apparemment, certains, en tout cas, des personnes du Discord sont rentrées De mon Discord sont rentrées en contact avec ce joueur-là Et effectivement, c'est vraiment lui, pour le coup C'est vraiment une vraie vente C'est ça que je voulais vous dire Et c'est pas du fake Donc, du coup Si c'est une vraie vente Combien le vend-il ? C'est ce qu'on demande Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a sur ce compte ? Ce compte, c'est un compte de ouf 44 commandants maxés Autant vous dire que c'est la fête du max Avec 960 sculptures en or Il indique qu'il n'y a que 4 commandants Qui ne sont pas maxés Le mec a tous les commandants du jeu Et dans les 4 qui ne sont pas maxés Vous le voyez, il y en a déjà 2 Qui, de mon point de vue, ne servent à rien Toutmose, 6 et Souleymane Et il dirait que si on max ces deux-là On passerait à 46 commandants maxés Alors moi, évidemment, celui qui va acheter ce compte Je lui conseille de ne pas les maxer ces deux-là Parce qu'ils ne valent pas le coup 82 équipements légendaires Franchement, je pense qu'après Gouverneur Le leader du 1960, du 1960, des 60 GT Je pense clairement que c'est le joueur Qui a très très clairement le plus de stuff légendaire 49 critiques, 49 expertisés Dans le tas, c'est tout bonnement Énormissime 10 légendaries skins de ville Le mec a 10 légendaries skins 525 passeports C'est indiqué, ça lui donne l'occasion de migrer 8 fois Plus tous les crédits d'alliance qui vont avec 1,8 million de j'aime sur le compte Ça va, on se met bien avec 1,8 million de j'aime Il dit des centaines, des centaines, des milliers Pardon, de speed-up 65 billions 65 milliards donc de ressources 29 millions de VIP points en réserve 29 millions de points VIP en réserve C'est énormissime Les mecs qui peuvent sortir le VIP 25 demain Il est VIP 25 Des statistiques de ouf comme ils le disent 35 milliards de killpoints 174 millions de dead troops Non mais franchement, ce compte, c'est un compte de malade Franchement, il fait mal à la tête Et bien, ce compte, combien est-il vendu ? Puisque c'est ça la grosse question qui vous intéresse tous En tout cas, moi, un compte comme ça, il me fait mal aux yeux Il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines Même plusieurs millions probablement de dollars Entre 2 et 3 millions probablement d'investis Si on s'en fit aux autres comptes Sur ce compte-là Donc, c'est un compte qui vaut énormément d'argent Et bien, il le vend très cher Mais beaucoup moins cher qu'on pourrait croire Il en demande 50 000 dollars Plus fee, plus les frais Alors, je ne sais pas ce que c'est Peut-être les taxes locales Les 20% de TVA En tout cas, 50 000 dollars Il faut lâcher un petit billet Mais si vous êtes un petit millionnaire Et que vous avez l'intention de dépenser Quelques centaines de milliers d'euros dans le jeu Et bien, vous ferez des économies En achetant directement ce compte C'est étonnant qu'ils le revendent aussi vite En tout cas Je vous rappelle La vente de compte est totalement illégale Totalement interdite Si l'élite vous attrape à acheter un compte Et bien, ils vous bannent définitivement du jeu Donc, au final, vous aurez perdu vos 50 000 balles Bon, évidemment, vous n'allez pas acheter ce compte-là Mais vous aurez perdu vos 50 000 balles Et en plus, le compte, vous ne pourrez pas le revendre Vous ne pourrez rien en faire Ça sera fini C'est juste 50 000 balles jetées à la poubelle Si vous n'avez rien à faire avec votre 50 000 balles Vous pouvez toujours me les envoyer Je saurais quoi en faire Et je suis sûr, certains d'entre vous aussi On pourra se les partager, le cas échant Mais c'est quand même un truc de ouf Que ce compte soit vendu aussi vite Et surtout que les mecs Déjà, la première vente, tout le monde le savait Et ça n'a pas été banni La seconde vente, c'est affiché C'est tranquille sur des discounts spécialisés Et il n'y a pas de souci Le mec ne s'en cache même pas Je suis vraiment surpris par l'inaction de l'élite Sur ce genre de revente de très gros comptes Mais malheureusement, ce n'est pas la première fois Voilà pour la vente entre milliardaires ou multimillionnaires de comptes Il y a également un KVK dont je voulais vous parler Un KVK de millionnaires Évidemment, le KVK du 1254 Je vous en ai déjà parlé Ils sont dans un KVK Alors contrairement au 1556 Eux, ils sont dans un KVK détente Notre ami Shisgul, il est plutôt détente Même s'il va avoir du fight Le 1164, le 1306, le 1834 Ce n'est pas n'importe qui Mais pour vous montrer quand même L'écart d'investissement et de puissance dans le jeu Des différents serveurs Je vous ai récupéré Le classement en points d'honneur Le tableau d'honneur Des 20 premiers du royaume Et vous allez voir Là franchement, les mecs Ils se déchirent pour aller chercher des vrais scores Alors déjà, merci Merci de m'avoir partagé ces screens Franchement, c'est une pépite Quand vous m'envoyez ce genre de ressources sur le Discord Regardez, déjà Les 5 premiers qu'on a à l'écran Ce sont 5 du royaume du 1254 Des livres, des TR, des SW Bref, il n'y a pas de place pour les autres sur les 6 premiers Et ils ont tous plus de 100 000 C'est déjà des scores très élevés Alors peut-être que les autres arrivent derrière Regardez, du 6 au 10 Du 6 au 10, c'est la même Ils sont toujours détente On n'est toujours que sur le camp feu Dans le tableau d'honneur Les mecs sont détente Ils ont déjà, et tous au-dessus de 100 000 Ils ont déjà les 10 premières places Sur le tableau d'honneur Autant vous dire, quand les portes vous ouvrirent Ça va être un carnage à mon avis On se dit, peut-être Peut-être que les autres royaumes arrivent après Dans les 15 premiers Oui, un miracle Le camp vent Le 1834 a réussi à placer un joueur Mais regardez, il est 13ème Et c'est le premier sous la barre des 100 000 Donc il n'y a aucun joueur sur ce KVK Actuellement dans le tableau d'honneur Qui a plus de 100 000 points Et qui n'est pas sur le 1254 Ça montre quand même un sacré écart D'investissement sur le jeu Et pour finir Puisqu'on ne s'arrêtera au top 20 Ça suffit On arrive à voir un deuxième Qui s'est classé 16ème Autant vous dire Dans les 20 premiers Il y a 18 du 1254 Des TR, des LIV, des SW Bref, il n'y a que deux autres joueurs Qui sont du camp du 1834 Alors oui, le tableau d'honneur Comme le prix KVK Ça ne fait pas tout Oui, ça ne veut pas dire Que le 1254 va rouler sur tout le monde A l'ouverture des portes De niveau 6 ou 7 Mais là pour le coup Ils ont quand même Un sacré avantage Par rapport aux autres royaumes Ils ont des joueurs Beaucoup plus présents Beaucoup plus investis En termes de temps Parce que faire Ou qui tourne à beaucoup plus sur un compte Parce que faire un classement Comme celui-là Je n'ai jamais vu Un KVK Avec cette configuration Où les 18 places Sur les 20 premières Étaient occupées Par un seul et même royaume Il y avait toujours un équilibre Je pense que là Le matchmaking A été un petit peu Éclaté par Lilith En parlant de matchmaking Éclaté Et avant d'aller voir un KVK Vraiment intéressant Regardez Regardez On est inscrit En l'UD8 Le 1474 Un mon royaume On s'est inscrit A présent Il y a 70 royaumes inscrits Il y a notamment Si je ne dis pas de bêtises Le 1093 Qui est inscrit Le 1846 Parlait également D'une inscription Donc Je pourrais me retrouver Dans un jour Et 13 minutes 18 Non un jour 13 heures 18 minutes Et 20 secondes Sur un méga KVK On va voir les amis En tout cas Dès que ça va pop Je vais vous dire Et j'espère Qu'on va se retrouver Sur du très très lourd Et qu'on va enfin Pouvoir aussi Piller ce magasin J'ai des trucs A aller acheter Là je ne peux pas encore Les acheter J'ai déjà des pièces Je vais aller piller tout ça On va finir les amis Avec un KVK Je vous ai dit On a un KVK Intéressant à suivre Alors ce n'est pas le 1556 Ce n'est pas non plus Le 1254 Dont on vient de parler C'est un KVK Inhéroïque La brume est partie Du coup On peut commencer à suivre Et il y en a un Qui est particulièrement intéressant Il est à 29 jours 10 heures 42 minutes Et 24 secondes Il s'agit du KVK Du 1647 Seul Imperium Encore Sur ce KVK Et ce qui est intéressant de voir Regardez Il est Imperium Et pourtant Il est en bas à droite Ça veut dire Qu'il est considéré Seulement Comme le 3ème Royaume Le plus puissant Enfin Ou le 2ème Si ce n'est pas de bêtise Le plus puissant Est en placé en haut A gauche Et le 2ème En bas à droite Ça dépend L'île Nous fait des feintes Selon les KVK Donc ça veut dire Qu'il est 2ème Ou 3ème En termes de puissance Le 2170 Est sur le plus puissant Sur le papier Les 70OP On ne connait pas particulièrement Les INW Du 1606 Non plus Les SIP On les a vu dans la dernière ligne Les Ligue Osiris En saison 5 C'était pas mal Ce qu'ils ont fait Et les WSA Du 1647 Plutôt un gros royaume Le 1647 Allons voir tout de suite Ce qui se passe On a eu l'ouverture Des portes de niveau 6 Et avant de les regarder On va regarder ensemble La puissance des coalitions Vous allez le voir Ça ne rigole pas du tout De ce côté là Hop là Il ne veut pas me les afficher Hop là Pourquoi tu ne veux pas me les afficher On va directement aller voir Une forteresse Du coup Affiche moi Il ne veut pas que je les suive Si je peux les suivre Coalition Vous le voyez La première 10 milliards 6 11 milliards 6 On est déjà à 23 milliards Rappelez-vous le record à battre Du 1860 Et on a des royaumes Comme le 1412 Qui comptent bien le battre On est à 70 milliards Réunis sur 5 alliances Là on est à 22 milliards 22 milliards 32 milliards 32 milliards Et 12 milliards Allez on a Je vous fais un prix 45 milliards Pour cette première coalition C'est pas ouf du tout 5 alliances Franchement on peut arriver Au même score Avec 3 alliances Donc là 5 alliances Un petit peu léger Mais s'ils ont fait des gros combats Peut-être que c'est normal Je ne cliquais pas au bon endroit En fait C'est pour ça que je galérais Sur la précédente coalition Face à eux Sur les ING Oui les ING Ils ont fait un gros parcours Pas mal du tout Les ING Infamous Gangbangers 13 milliards 13 milliards 5 9 milliards 6 3 milliards 2 milliards Les 2 dernières alliances Les pénalisent Du coup ils arrivent péniblement A un 40 milliards Franchement ils auraient pu faire bien plus Donc on est bien sur la coalition En haut à droite A gauche La plus puissante En bas à droite Le seul royaume impérium Combien affiche-t-il en coalition Lui de son côté 15 milliards 3 Alors là oui ok Il est toujours impérium Et sur le papier c'est le plus puissant Je ne comprends pas ce placement Du coup 15 milliards 3 13 milliards 2 Là on est déjà à 28 milliards et demi 12 milliards et demi Ça nous fait du 41 milliards Plus 11 milliards 52 milliards affichés Par ce royaume Donc c'est bien le plus puissant Le 1646 Et largement Ils ont quasiment 10 milliards d'avance Sur le plus puissant 10 milliards Ça commence à faire beaucoup Et le dernier royaume De ce côté là Les Wet Qui sont à 12 milliards 10 milliards 7 milliards 5 milliards 2 milliards Grosso modo Ils sont à 37 milliards Ils sont au niveau Du royaume en haut à droite C'est plutôt équilibré Avec tout de même Le royaume impérium Qui risque de rouler sur tout le monde Regardons donc Cette première grosse confrontation Avec l'ouverture des portes Alors non pas de niveau 6 Mais de niveau 7 Puisque le 6 C'est sur les hôtels des TDM Regardez le premier côté Ça tient Il n'y a rien qui bouge Ils sont les uns contre les autres Ça ne brûle même pas Et sur cette heure Ils sont plutôt très présents Allez on va désactiver Le simplifier les graphismes Pour bien avoir tout qui s'affiche On est comme d'habitude Sur du Gwan Sur du Sipion Sur du Nevsky On est sur du classique Sur les binômes De l'autre côté Est-ce que sur les Sip Les Sip c'est quand même des gros joueurs Les mecs ils lâchent rien en général Est-ce que ça a brûlé ? Non ça n'a pas brûlé On va aller voir en face Sur la deuxième porte Alors je voulais pas aller voir celle-là Je voulais aller voir celle-là La deuxième porte de niveau 7 Vous le voyez Ils sont avec leurs alliés Les mecs Ils sont alliés au Royaume Impérium Ils ne se sont pas pris la tête Ils ont eu raison Ils se sont dit Tant qu'à faire On va essayer de gagner Ce qu'il y a VK Les Sip Donc ils se sont alliés Donc c'est le Nord Contre le Sud Le 1647 Devraient Ah ça a brûlé de ce côté-là Devraient normalement Gagner cette porte Mais Ils l'ont Ils ont réussi à avancer ou pas Vérifions Ouais Ils ont réussi à poser un flag Du coup ça va brûler en face A mon avis Ouais ça brûle Ça va prendre très cher Le 1647 Donc il tient sa réputation Et ils sont en train de les détruire Malheureusement pour eux Ils prennent très très cher Sur cette porte-là Le Nord va devoir vraiment tenir Parce que là franchement C'est très très chaud pour eux Je ne sais pas comment ils vont tenir Est-ce qu'ils ont réussi à poser une forteresse ailleurs Apparemment non Pour le moment Le terrain est bien bloqué des deux côtés Sauf eux Ils s'en foutent Ils ont aussi bloqué leur terrain Au cas où Mais ils tiennent cette porte-là Bah pas de combat Du coup Ils sont en train d'être tenus en échec Le Nord De ce côté-là De l'autre côté Les 1647 Ils sont en train de faire le job Ça me paraît cuit A mon avis Les ING Les INR N'iront pas En Terre du Roi Ils vont se faire Rouler dessus Avant Ça s'annonce très mal Les portes ont ouvert Il n'y a même pas 24h Elles ont ouvert Hier En milieu D'après-midi Et déjà On en est à ce résultat-là A leur place Je ferai la technique Ancestrale De Rise of Fortress Et je blinderai de Fortress Pour réussir A tenir cette porte-là Et avoir l'assurance D'aller au minimum Me fight en Terre du Roi Même si pour le coup Même à deux Je ne sais pas s'ils y arriveront Parce que de toute façon De ce côté-là Leurs alliés Sont totalement bloqués Ça ne promet Rien de bon Pour eux Pour la suite J'espère qu'ils vont tenir On va suivre ce KVK Tout comme le 1254 Et le 1556 Les amis Évidemment Dès qu'on aura plus de brume Sur le 1556 On ira voir Et dès que j'ai des infos Je vous les partagerai Voilà Écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colos Un pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz